Salut, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui avec ce clair obscur un peu sexy Et je suis dans la merde puisque nous sommes dimanche, il est midi, je suis censé uploader une vidéo sur Youtube dans 48 heures et je n'ai aucune idée Alors que faire ? Une vidéo vlog facile à faire, pas cher à produire, facile à filmer Ou alors sinon une vidéo nail art dans laquelle je prouverai que oui on peut rester classe en ayant une french manucure Ou une vidéo contouring dans laquelle je vous apprendrai à vous maquiller sans ressembler à Kim Kardashian Ouais non c'est pas top Et bien hier soir en me couchant j'ai eu une idée, je vais vous proposer aujourd'hui un figure de style spéciale phrase qu'on dit en soirée Fais encore ça ? Qui me permettra de parler métonymie, synecdoque c'est la même chose A partir de phrases habituelles que l'on dit peut-être pas tous les jours mais au moins tous les week-ends Plutôt que comme au lycée étudier ça sur des textes hyper longs du 19ème siècle Voici donc le deuxième opus de figure de style Les phrases bourrées de soirée et la métonymie Putain vous faites chier on avait dit du champagne, pourquoi vous avez rapporté du rouge ? Ça laisse des traces partout après c'est dégueulasse Dans cet exemple précis justement vous venez d'utiliser deux fois la métonymie La métonymie qui permet de nommer un objet, ici donc le vin En fonction de ses caractéristiques qui lui sont associées Et par glissement de sens se substituer au propre nom de l'objet C'est à dire le vin, c'est pas très clair Lorsque vous dites champagne vous faites référence à un vin produit de la région champagne Et donc plutôt que de dire un vin de champagne vous dites directement un champagne De la même manière lorsque vous dites du rouge vous faites référence au vin dont la couleur est rouge Et donc l'adjectif rouge par glissement de sens vient se substituer au nom du vin Un autre exemple Alexis tu peux juste faire gaffe quand tu bois ton verre s'il te plaît t'en fous partout là Ici c'est la même chose c'est aussi une métonymie Quand vous dites boire un verre par exemple Vous faites référence à ce petit objet composé de verre Donc vous allez boire ce qui est contenu dans ce petit objet en verre Ça ne signifie pas que vous allez manger du verre Bon j'arrête après la métonymie parce que vous allez dire Oui mais c'est comme ça on en fait tout le temps Et je bois trois shots et c'est bon je suis Zola Et bien non parce que généralement la phrase qui suit ce genre de soirée Je suis dans le mal Ce n'est pour le coup je suis désolé pas une métonymie mais plutôt une métaphore On verra ça dans une prochaine vidéo Peut-être pas la semaine prochaine parce que je voudrais vraiment travailler sur la comparaison D'ici là je vous embrasse très fort N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et tout ça tout ça tout ça Je sais que sur Youtube j'ai pas mal de gens qui me suivent d'Italie Je voudrais leur dire grazie mille, non parlo Italiano Ma prontissimo J'espère que faro un video en Italiano Merci beaucoup, grazie mille et je vous embrasse Sous-titres par Jérémy Diaz